... Nous sommes au Carousel du Louvre sur un salon qui s'appelle Salon international du patrimoine culturel dont le thème c'est patrimoine et territoire. Inédit, puisque c'est le nom de l'entreprise, a été créé en 1984, ça fera donc 30 ans en tout début d'année prochaine que nous existons. Nous sommes 11 personnes avec comme spécificité la création et la fabrication de pièces de joaillerie. La visite chez nous de M. Nicolas Maillard-Rossignol qui dorénavant est maintenant depuis peu président de région. Suite à la visite de notre entreprise, nous lui avons présenté un petit peu notre spécificité et notre volonté surtout de mettre en place une action plutôt dédiée à l'exportation et puis principalement en Asie. Donc très gentiment d'une part, c'est intéressé à notre activité et surtout nous a mis en relation avec avec le ministère des Affaires étrangères et notamment Mme Chantal Foiret. Nous aidons au développement des exportations des entreprises de la région et nous attirons les investissements étrangers dans la région. M. Margueron est un artisan d'art, un PME modeste par son chiffre d'affaires et ses effectifs, mais avec une forte volonté de développer l'art et de garder les traditions françaises, mais surtout de les exporter. Mme Chantal Foiret a beaucoup travaillé pour nous de manière à nous permettre justement de voir comment elle pouvait nous aider et plus particulièrement d'accompagner justement le président François Hollande au mois de juin dernier. Le réseau diplomatique est très important parce qu'au moins il nous permet, je dirais, d'aller directement frapper aux bonnes portes. Ça c'est excessivement important, c'est vraiment une petite boîte et c'est vrai que jusqu'à présent je ne savais pas que finalement le ministère des Affaires étrangères pouvait s'intéresser à des entreprises de notre taille, mais c'est vrai que c'est un coup d'accélérateur magistral. Voilà.